Aujourd'hui dans ma collection, la Camaro 88 de Chevrolet. En 1988, la Camaro de troisième génération en est déjà à sa septième année de commercialisation. Chevrolet choisit de simplifier sa gamme afin de faire une meilleure compétition au Ford Mustang et Chrysler Daytona. 1988 marque donc la fin de la Camaro Z28 qui tire sa révérence pour laisser toute la place à la version Ayroc Z. Pour 1988, toutes les Camaro ont désormais droit aux jupes aérodynamiques qui étaient livrées de série que sur les versions Z28 et Ayroc Z en 1987. Les jantes d'alliage de 15 pouces à 5 rayons sont également offertes de série. Mais bien sûr, l'Ayroc Z peut recevoir des jantes plus grosses de 16 pouces. Le modèle Sport Coupe qui fait office de version de base en 1988 et qui remplace également les modèles de base et LT de 1987, arbore donc le look de la Z28 1987 à l'exception de l'aileron arrière qui est surélevé et qui est unique à cette version pour 1988. Ça, c'est-tu mélangeant? C'est mélangeant, moi même temps. Mais c'est ça pareil. Pour une première fois, toutes les versions de la Camaro reçoivent donc des moteurs à injection. Le moteur de base étant bien sûr un V6 de 2,8 litres qui fait 130 chevaux, mais qui peut être remplacé dans le modèle Sport Coupe par un V8 de 5 litres. Ce dernier est livré de série dans la Camaro Ayroc Z, produit 170 chevaux, mais peut être remplacé en option par un autre V8 de 5 litres, qui dans ce cas fait 220 chevaux de puissance uniquement si vous optez pour la boîte manuelle à 5 rapports. Autrement, ce moteur peut être jumelé à une boîte automatique à 4 rapports, mais voit sa puissance réduite à 195 chevaux. Un autre V8 est disponible en option dans l'Ayroc Z, un V8 de 5,7 litres ou 350 pouces cubes, qui fait 230 chevaux de puissance, mais qui est uniquement jumelé à une boîte automatique à 4 rapports. Répondant au nom de code L98, ce V8 de 5,7 litres est le même qu'on retrouve sous le capot de la Corvette en 1988. La Corvette produit 10 chevaux supplémentaires, mais son poids supplémentaire fait en sorte que les performances des deux voitures sont très similaires. Comment distinguer une Ayroc Z 1988 d'un modèle 87? D'abord à ses nouvelles jambes d'alliage de 16 pouces optionnelles, mais également à son nouveau logo Ayroc Z placé à l'avant des jupes latérales, ce qui explique pourquoi l'autocollant Ayroc Z des portières est déplacé vers l'arrière de la portière pour ne pas que les deux logos soient trop prêts l'un de l'autre. Toujours disponible avec l'option des toits en T autant sur le modèle Sport Coupe que l'Ayroc Z, la Camaro se décline également en 1988 en version décapotable, laquelle avait été introduite en 1987. Chevrolet effectuait à ce moment un retour à la décapotable pour la Camaro après 18 ans d'absence, puisque la dernière Camaro décapotable produite avait été fabriquée en 1969. GM avait confié à l'entreprise ASC le soin de convertir des Camaro à toits en T en version décapotable, ce qui explique pourquoi le coût pour accéder à un modèle décapotable était plutôt faramineux. En effet, il fallait débourser 7000 $ supplémentaires par rapport à un modèle coupé avec l'option des toits en T pour pouvoir mettre la main sur un de ces cabriolets, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les ventes ont été plutôt timides. Effectivement, la Camaro Ayroc Z n'était pas tout à fait aussi rapide en ligne droite que sa rivale de toujours, la Ford Mustang 5 litres. En revanche, la voiture était beaucoup plus sophistiquée et se démarquait par une tenue de route de loin supérieure à celle de la Mustang. La Camaro proposait une tenue de route à ce point supérieure à celle de la Mustang que GM avait choisie en 1986 de lancer la série Players, qui allait permettre à plusieurs pilotes canadiens de renom de s'illustrer sur différents circuits automobiles canadiens avec des Camaro et des Firebirds. Cette série a perduré jusqu'en 1992, dernière année de production de la troisième génération de la Camaro. Au total, 497 voitures ont été fabriquées dans l'optique de cette série et 71 Camaro 1988 ont pris part à la compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !